Voilà. Ben, continuons, hein. Ah, il est encore là, lui, le bout de papier. Il est encore là. Euh, aucun de mes camarades n'est parvenu aussi loin. On dirait bien que tu n'es pas un adversaire à prendre à la légère. Ben, j'en ai eu assez. Arrêtons-nous là. Ben, moi, Toby Maru, vais tout risquer sur le passage des aiguilles. Euh, il y a une bombe, là. On peut poser une bombe. Est-ce que j'arriverais à mettre une bombe à travers la grille ? Non, ça ne passe pas, évidemment. Ça ne passe pas, évidemment. Peut-être de plus loin. Il semblait que la grille était... avait disparu à un moment. Voilà, la grille a disparu. Le problème, c'est pour mettre une bombe, là, tout au loin. Déjà, ça, c'est n'importe quoi. Je ne vais pas y arriver, là. Non, ça ne m'ira pas, hein, ça. Pas assez loin. De toute façon. Non, c'est pas assez loin. C'est bizarre, ça, ce passage... Enfin, c'est derrière la porte, aussi. C'est vrai que c'est derrière la porte. C'est derrière la porte. Allez, on va... Déjà, ralentir le temps. On va... Hop là, elle s'est passée. Ben, je n'ai pas fait de bombe. Pour une fois, je pensais qu'elle était bien dessinée. Ça, c'est n'importe quoi et ça fonctionne. OK. Continuons. Ouh là. Je ne peux pas bouger la caméra. Ce n'est peut-être pas par là. Non, voilà, c'est par ici, peut-être. Je ne peux pas aller de l'autre côté pour voir un peu s'il y a des trésors ou quoi. Non, ça ne passe pas. Voilà. Allez, je prends la clé. Je ne peux pas aller par là pour voir s'il n'y a pas des trésors. Ouh là. Allez, avance. Et là, c'est quoi ? Ce n'est pas le passage, ça. Non, là, on ne peut pas passer par là. Je n'arrive pas à grimper sur le toit. Je me combe partout. Bon, c'est qu'il n'y a rien, peut-être. Peut-être qu'il n'y a rien. Je vais repartir dans l'autre sens. Ce n'est pas très compliqué, ce passage-là. On en a fait des beaucoup plus durs que ça. Voilà. Continuons. Oh ! Bien le piège. Vous obtenez une amulette divine. Super la position. Je vais me faire empaler, là. Ah non, ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe. Et à part ça, il n'y a pas de passage. Ni en haut, ni en bas. Continuons. Petite porte. Oula. S'il te plaît, la caméra. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? On dirait... Un chien ou un loup, peut-être, avec un arc à flèche sur le dos. Un tigre. Un tigre. Voilà une statue qui a fière allure. Regarde comment elle se dresse face aux nuages rageux. On dirait qu'elle est prête à bondir pour dévorer un morceau de lune. Mais elle a un léger problème. Il n'y a pas de lune, il y a sûrement trop de nuages. Elle a un arc énorme. Mais aucune flèche. L'absence d'un élément crucial est toujours désastreuse. Même pour un chef d'œuvre. J'ai vu... Ah ouais, il y a un éclair. Encore une porte. Bah tiens, c'est justement... Est-ce que je peux passer là ? Je ne peux pas faire grand-chose. Bon, je vais essayer de dessiner d'ici. Ça ne fait pas grand-chose. Mais la caméra se... Quel dommage de laisser une statue, machin, blablabla. Mais il lui manque quelque chose. Ah, comme ça, c'est mieux. Voilà. Ouah, la flèche a pulvérisé les nuages rageux. Eh, regarde. Oh, une nouvelle constellation. Alors, je ne vais plus dire petit poivre. J'ai dit petite étoile, petite étoile. Mais est-ce que je suis déjà obligé de... Elles sont déjà là, les étoiles. Est-ce que je suis obligé de les remettre ou pas ? Si je fais juste ça. Non, ça ne fonctionne pas. Donc, petite étoile, 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 petite étoile. Ah, c'était peut-être celle-là, tiens. Ah ouais. Bah, il n'a pas l'air content, celui-là. Ah, ma batterie qui est faible en plus. Oh, materasu, dièse du soleil et mère de cette terre. Les forces maléfiques m'ont enfermé dans les ténèbres. Mais ton arrivée m'a réveillé et a restauré la lumière de l'espoir. Toi qui parcours le même champ de bataille que moi, Gekigami, Dieu du tonnerre, tu mérites de recevoir le pouvoir de l'éclair. Utilise-le pour achever nos ennemis. Attends, parce que je suis en train de rebrancher la manette. Voilà. Enfin, le douzième dieu, déjà. Euh, Gekigami. Foudre du châtiment, l'effrayante technique de pinceau pour contrôler le tonnerre et sa marque de fabrique. Tu peux la maîtriser, j'en suis sûr, Amin. Elle t'appartenait avant. Je sais comment. Tu vois la statue à l'épée, là-bas ? Essaye de la toucher avec un éclair de foudre. Quand tu vois un éclair surgir d'un nuage rageux, trace simplement une ligne entre lui et la statue. Cela guidera la foudre jusqu'à sa cible. Allez, donne à cette statue un bon petit coup de jus. Euh, d'accord. Mais je vois pas, je vois pas de... Voilà. Ah mais, mais... Mais qu'est-ce que tu... Ben, laisse-moi attraper l'éclair. Mais qu'est-ce que tu fiches ? Arrête de faire le guignol. T'es censé tracer une ligne vers la statue. À l'instant précis où l'éclair apparaît. Ben oui, c'est ça que... Ouais, j'avais compris. Hop ! Alors, je prends l'éclair. Et voilà. Incroyable ! Un tel éclair peut griller un ennemi pour de bon. Et on dirait que ton coup de foudre a ouvert cette porte. À croire qu'elle est contrôlée par un mécanisme électrique. Maintenant, on peut avancer. Dirigeons-nous au sommet du château avec ta nouvelle technique. À main ! Il ne te reste plus qu'une seule technique de pinceau à obtenir. Une fois que tu l'auras, j'aurais alors vu toutes les techniques. Il n'y en a plus pour très longtemps à présent. Ah ouais, déjà. Mais ce n'est pas le moment de brasser de l'air. Nous devons y aller tout de suite, boule de poil. Ne t'inquiète pas, on va y aller. Ah ouais, la constellation. On va y aller. Tiens, j'ai gagné un trophée. Donc, attendez, parce que j'ai rebranché ma manette. Je vais me remettre correctement. Voilà, je suis revenu à ma place bien plein art. Alors, ben, continuons. Ah, il y a encore un autre partenaire. Là, je suis un petit peu trop loin. Voilà. Hop ! Ok, ben, on fait pivoter le pont. Ouais. Oh, d'accord, il ne s'arrête pas. Ok, d'accord. Il ne s'arrête pas. Très bien. On va essayer de le passer, bien que ça ne va pas être de la tarte, je pense. Le temps que je le traverse, il sera déjà bien relevé. On va essayer. Hop, hop, hop. Allez, vite, vite, vite. Ça ne va pas aller. Je n'ai pas passé. Allez, hop là. Eh ben. Ah, ben, c'est le trèfle à quatre feuilles. Cinquante sphères de bonheur. Eh ben. Il est généreux, celui-là. Ah, ben, encore un petit checkpoint. Alors, il y a un éclair juste en haut. D'accord, c'est des coffres. Vous obtenez un charme de purification. Parchemin d'accontation sacrée. Purifie grandement les ennemis. D'accord, c'est des coffres, en fait, ceux-là. Ça, c'est avec une bombe, je présume. Hop là, ben, jusqu'en haut-bas. Je suis tombé. Je suis tombé où il ne fallait pas, peut-être. Non. Qu'est-ce que je fous ici ? Quoi ? Je me demande si c'est une clé plutôt bizarre, si c'est le cas. Tu devrais être plus prudent avec ce que tu ramasses à main. Je veux dire, qui sait ce qui pourrait arriver ? Tu pourrais finir foudroyé ou quelque chose dans le genre. Tu ne pourras pas dire que je ne t'ai pas prévenu. Mordre. Ouais. Quoi ? Ouais, c'est quoi ces enjeux, là ? Ils se sont illuminés de façon bizarre. Je me demande si cela a quelque chose à voir avec ce petit machin. Que tu viens juste de ramasser. J'espère seulement que cela ne va pas actionner une sorte de piège. Ouais, ben, moi, je n'y crois pas trop. Je n'y crois pas trop. Et là, d'accord. À un certain moment, ça disparaît. On voit l'éclair qui disparaît à certains moments. Ou alors, c'est quand je m'en approche, peut-être. Ah, oui, c'est quand je m'en approche. Ah, mais je peux passer dessus, en fait. Ouais. Bon, ce n'était pas très compliqué, finalement. Je peux passer dessus. Ah, mais je n'ai pas réussi. Ben. Il ne fonctionne pas. Je ne savoure quoi. Oh, je suis tombé. D'accord, je ne sais pas à quoi ça sert. Parce que de toute façon, je peux marcher sur ces trucs-là. Ça ne me fait rien. On va aller voir de l'autre côté s'il n'y a pas... Peut-être un coffre. Non, non, je crois que c'était juste pour monter ici, en fait. Examiner. Je parie que cette porte s'ouvrirait en lui donnant un bon éclair. Il doit y avoir probablement un outil pour cela, dans les environs. Mais ce n'est pas le bachet que je possède, justement. Si, si je prends l'éclair et que je le mets là. Ça ne lui fait pas grand-chose, quand même. Ah si, ça lui a quand même abîmé. Ça lui a bouffé la moitié de sa vie, si c'est vrai. Ça lui a fait pas mal de choses. Ah, mais j'ai oublié de lui piser dessus. Et du coup, je n'ai pas de crocs. Je n'ai rien du tout. Oh, ce n'est pas grave. Le labyrinthe... Quoi ? J'en reviens, non ? Bah, hein ? Courrez à droite, à gauche, partout, jusqu'à épuisement de votre cœur. Un usage répété a créé plusieurs fissures dans certains murs. Ne pensez même pas utiliser des explosifs dessus. Oh, bah tu crois que je vais me gêner, peut-être. Le labyrinthe du tourment est accessible à tous sur l'île Omni. Donc, on ne crée pas le désordre. Ouah, c'est bon, c'est quand même des règlements en tout genre. Oui, oui, oui. Et à part ça, il n'y a pas grand-chose. Continuons. Il y a beaucoup de portes. Encore. Et là... Ouh là. Ah. Non. Euh, non, ça c'est une croix. Ça c'est une croix. Et là, il y a une croix également. Tiens, c'est bizarre. Peut-être par là. Ah, j'ai un coffre. Ah, vous obtenez des billes de libellule. Alors. Par là, il y a des croix. Par là, ça s'ouvre. Par là, ça s'ouvre. Par là, ça s'ouvre. Là aussi, il y a encore un coffre. Vous obtenez du sac et du point de fer. Et par là, c'est bloqué. Par là, c'est bloqué. Et non, c'est par là que je... Je vis à deux parts, là. Hop, hop, hop. Euh, qu'est-ce qu'on fait ? Chemin du Mio ou... Ou l'autre ? Un, un. Encore un coffre. Vous obtenez une amulette du... Enfin, on ira voir l'autre. Parce qu'il y a sûrement... À mon avis, je sens bien qu'il y a une perle cachée quelque part. Ah, vase. C'est vraiment l'endroit idéal pour cacher une perle. Encore un coffre. Un os divin. Par là, c'est fissuré. Tiens. Ouais, par là, c'est fissuré aussi. Allez, je peux passer. Je peux passer, mais ça ne mène à rien. Oh. Si bien qu'on ne peut pas, mais je n'ai pas me gêné. Oh, ben, c'est la fin. Ok. Et moi, ce n'est pas la fin que j'ai envie. C'est de voir... Je vais aller... Ah, mais il y a encore un coffre. Ah, moi, je suis sûr qu'il y a une perle cachée quelque part. Par là, il n'y a rien. Encore un coffre. Et ça, qui est de la volonté ? C'est celui préféré des moines. Par là, je ne vois rien. Alors, la sortie, la sortie, la sortie. Tiens, là, il y a le passage. Hop là. Un coffre. Un ours en bois. Je suis un petit peu perdu, là, quand même. Je suis un petit peu tout perdu. Par là, il y a un coffre. Tiens, il est orienté de l'autre côté. Vous obtenez un encensoir. Encore un coffre. Ah, charme d'exorcisme. Ouais, ouais, ouais. Ok, bah, je suis revenu par ici. Tiens. Bizarre. Je sais pas, mais j'étais persuadé qu'il y aurait une perle. J'ai dit, c'est l'endroit idéal. Je n'y arrive plus à passer, voilà. C'est l'endroit idéal pour cacher des perles là-dedans. Dans tout ce... Dans ce labyrinthe, là, je retourne vers le départ. Ouais. Apparemment, c'est pas qu'il y a... Ou alors, j'ai raté quelque chose. Ce qui est fort possible, également. Je crois que c'était par ici. Hop là. Non, c'était la pièce juste à côté. Ouais, je sais pas. C'est peut-être que j'ai dû rater quelque chose. C'est pas très grave. Ah, bah, je suis... Je reviens ici. Ok. On revient par ici. On est vraiment sortis... Ouais. Ressortis. Bon. Alors, du coup, la porte, je peux l'ouvrir maintenant. Moi, j'ai plutôt envie d'aller sauvegarder. Parce qu'on sait jamais. Ah, bah, c'est la clé de ce truc-là. C'était la clé de ce truc-là. Ah, du coup, j'ai perdu mon petit appareil. Ouais, parce que je suppose que je pourrais pas le récupérer. Non, je peux pas le récupérer. Oh, c'est dommage, ça. Voilà. Bon, bah, on va faire une petite sauvegarde. Ouais, c'est vrai que j'ai plus ma clé, moi. Un plaisant. Bon, bah, continuons. Ah, ouais, d'accord, ça va. Là, il faut se mettre de l'autre côté. On va prendre l'électricité. Alors, je la mets là. Je la mets là. Et on récupère des cornes de taureau. Et abattons dans le crâle fini. Ça, c'est bien. Ça, c'est... Ouais. Ça, c'est même très bien. Par contre, cette statue-là, elle m'inspire pas tellement confiance. Il y a une cinématique. Hein ? Bah, ça, c'est ce qu'on peut appeler une statue. Superbe. Dommage que seuls ces monstres idiots puissent la contempler. Cependant, il y a comme quelque chose qui cloche dans cette statue. Voilà, une drôle de tête. Une tête de démon. Elle a une épée. Plus précisément, cette épée levée. Tu vois ? J'ai déjà vu... Sept châtiments. L'épée légendaire aux sept pointes. Mais jamais une arme avec neuf pointes. Hein ? C'est moi qui n'ai pas tout compris. Je peux passer. Ça ne va pas m'écraser, ce truc-là. Non. J'ai pas... Il y a des coffres. J'ai pas compris cette histoire de poète. L'épée, sept châtiments. Avec cette poète et celle-là, elle en a neuf. Ouais. Et c'est quoi... C'est quoi ce truc spécial ? Je ne sais pas. Oula. S'il te plaît, la caméra. Ouais. Bon, on va lui donner un petit coup de jus, alors. Puisque c'est là. Ce n'est sûrement pas par hasard. Oula. Elle a carrément disparu. On lui a donné les 2,21 gigowatt. Nécessaires pour son départ vers le futur. Son retour vers le futur. Elle a disparu du présent. Ah, je crois qu'il y avait un passage. Oula. Mais bon sang. Amma, qu'as-tu donc encore fait cette fois ? Mais, mais quel... Eh, oh, j'ai rien fait, moi. Tu ferais bien d'avoir une idée, et vite. Hein ? Oh, il y a la lave qui monte, en plus. Je ne sais pas, moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Alors, on va essayer de retaper dessus. Comme ça. Je crois qu'il y en a encore un, là. Voilà, il semblait bien que j'avais vu la même forme. Hop. Ah, ben voilà. Ouais, ben, ce n'était pas très compliqué. Il fallait juste simplement leur taper dessus. C'est quoi, c'est des... Des dessins, qu'est-ce qu'il y a sur les murs ? Des sortes de hiéroglyphes ? Ou des... Ça me fait penser à ça, en tout cas. Enfin, c'est des caractères... C'est vraiment des caractères japonais, mais on ne voit pas très bien. Mais ça me fait penser à un mur plein d'hiéroglyphes. Vous voyez, c'est... Ça me fait penser à ça qu'il y a... Petit passage plateforme, sûrement. C'est où ? Ah, c'est là. C'est pas là ? Hein ? Qu'est-ce que... Peut-être... Non ? Ah, mais je suis con ! Mais je crois... Je crois que c'était comme un lampadaire, mais non ! Voilà, tout simplement. Je n'avais pas vu... Ok. Ah ouais, par contre, ça ne va pas aller, là. Ça va être quoi pour du wall jump, là ? Voilà. Ça n'a pas été évident, ça. Ok, il y a encore un truc fermé à clé. Je vais prendre les pots. Il y a quelques pommes. Voilà. Ouais, on a encore... Ah, je ne sais pas quoi. Oh là, d'accord. Il y a des piques, là. Il est... Il est piégé, celui-là. Hein ? J'ai arrêté... J'ai arrêté le temps. D'accord. Si on leur tape dessus, on arrête. Ouais, j'ai toujours allé voir ce qu'il y a un petit peu plus loin. Mais il y a des pots. Ils ne sont pas faciles à viser quand ils sont en 2D, comme ça. Voilà. Et celui-là... raté. Hop là ! Avec juste quelques petits soussous. Euh... Ouais, il y a une statue de chat. Qui est sûrement pas là par là. D'accord. Je l'ai fait partir à peu de travers. Si je la faisais comme ça... Non. Aïe, 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 aïe. Ok. Ah, d'accord. Et ça tourne pas. Ok, je pensais que ça allait tourner. Mais ça tourne pas, ça reste en place. Ça ne tourne pas. Ah ouais, mais... Non, ça ne va pas aller. Qu'est-ce que je fous ? Qu'est-ce que je fous ? Elle fait n'importe quoi. Voilà. Hop. On va essayer de ralentir un petit coup. Ça n'a pas marché. Voilà. Oh ouais, c'est pas très compliqué, en fait. C'est pas très très compliqué. Ah là, évidemment, je ne peux pas monter. Hop là. Ça passe. Ouais. Oula, 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 oula. Oula, je vais tomber. Ah, mais non, ça passe. Eh ben. Ah, je ne peux pas taper là-dessus. Non, plus. Peut-être le brûler. Non, plus. Eh, c'est bizarre, ça. Où est-ce que je passe ? Euh, comment est-ce que je passe ? Euh, comment est-ce que je passe ? Ouais. Je vais peut-être tout simplement lui donner un coup de... Oh, mais ce n'est pas vrai. Ce sont parfois les trucs les plus simples auxquels on ne pense jamais. Ah, mais il y a encore... Il y a quelque chose, là. Oh, il y a un passage secret. Hop, 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 hop. C'est un passage piége... Oh non, je suis revenu ici. C'est pas un passage secret, c'est un piége à con. Là, je suis tombé dedans, évidemment. Hop là, hop là. Oh, ben ça va, c'est pas si compliqué que ça. Voilà. Ah, il y a quelque chose en haut. Mais non, pourquoi est-ce qu'il tombe ? Allez. Oh, il y a une fleur de connois, là. Hop. Encore. Je ne sais pas si je suis sur la bonne voie. Peut-être que j'aurais dû prendre le... L'espèce de clé. Ok, il y a un piége à con. Il va y tomber dedans, quand même. Vous obtenez une perle. Ah, attends, il y a peut-être encore des passages secrets. Il y a des passages secrets un peu à la métroïde. Ça me fait vraiment penser à ça. Oh, non ! Voilà. Non, ben, je ne vois rien. À part ça, je ne vois rien. Et de l'autre côté... De l'autre côté, il n'y a rien. Non, ben non, on peut descendre. On peut se laisser tomber. Hop, je reviens ici. Bon, ben, je prof ce truc-là. Et puis... Et puis, voilà, ben allons-y. Attention au piège. Il y aura peut-être une perle ou quelque chose comme ça. Comment est-ce qu'on passe là ? Oh, ben, comme ça. Avec la ruade. En appuyant sur carré. Vous obtenez un charme de purification. Je m'attendais à une perle. D'ailleurs, je ne sais pas combien il y en a dans cet endroit. J'ai combien, là ? 212. Oui, ce n'est pas assez encore. Guide. Appel de sirène. Dessiné un tourbillon à la surface d'une source de sirène. Voici enfin le pouvoir ultime de flots majestueux. Appel de sirène. Cette technique miraculeuse vous portera vers des endroits lois. Ouais. Et à part ça, on a tout. Il ne leur reste plus beaucoup. Bestiaire. Ah ouais, il reste encore... Donc, j'ai toute une page complète, apparemment. Et on est passé à la troisième page, déjà. Avis à tous les garnements. Méfiez-vous des vieux grèches. Qui apparaissent sur ces miroirs de vent. Ils détestent les agités et les perturbateurs. Même si ces démons sont peu appréciés. Certains d'entre eux sont juste un peu mal lunés. Ténieux et rancuniers. Mieux vaut ne pas les provoquer car on ne se débarrasse pas si facilement de ces yokai. Si par malheur ils vous suivent, priez les camis pour qu'ils vous laissent ralentir le temps. Ouais. Esprit de Kyuubi. Ah ouais, c'était le boss. La légende d'Amaterasu parle de sa rencontre avec Suzurao. Cette prêtresse à la beauté ensorceleuse menait une vie pieuse. Sa charité et sa générosité n'avaient d'égal que son infinie patience. Mais on admirait surtout son charme et son intelligence. Un jour, qu'elle finissait son serment, un homme au visage de renard la visita. Il s'évanouit soudainement dans un nuage de fumée. A sa place apparut une épée au neuf... Encore ! Aux neuf tranchants qui s'attaquaient à la demoiselle. Encore l'histoire des neuf... L'homme s'empara alors du corps de la pauvre dame. Et jusqu'à ce jour, tous ignorent l'identité de la belle. Que la belle a été usurpée. Encore cette histoire des neuf lames. C'est quoi Kitsune ? Ah oui, c'est les renards. Qu'on a affronté dans le corps du dragon des mers. Connu également sous le nom d'Izuna. Cette créature est fréquemment la proie d'envoûtement. Certains sorciers opportunistes et compétents l'utilisent pour leur enchérissement. Bien qu'il s'agisse là d'un risque souvent incompris par cette bête est source de famine et d'épidémie. Il faut donc rester très prudent et faire preuve d'une grande habilité magique pour contrôler cet animal puissant. Ah ouais, bon, il nous en reste encore quelques-uns. Euh, perles errantes. Le début est déjà bien complet. Par là, c'est quoi, plaine de Shinshu ? Ah, il m'en manque encore deux dans la plaine. Et bien, pourtant, on en a déjà visité pas mal, cette plaine. Là, j'ai toute une zone... 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3, donc j'ai toute une zone que j'ai dû rater. Je ne sais pas ce que c'est, mais... Campagne de Takamia, je les ai toutes. Village de Kusenegi, je les ai toutes. Auberge de Sasabe, pareil. S'enfuir du vent, il m'en manque. Sekicho, il m'en manque encore une. Ah, il m'en manque encore une Sekicho. Ouais, mais il y a peut-être quelque chose de particulier au Sekicho. Et ici, Palais du Dragon. Ah, mais non, non, on n'est pas... On est, je ne sais pas où, tiens, d'ailleurs. Ok, bon. Il n'y a peut-être pas de perles et rottes ici. Oh, mais non, mais c'est quoi ce pied-cha-con ? Sérieux ? Je croyais que j'allais redescendre jusqu'en bas, moi. Voilà. Comme ça, je pensais que ça allait faire ça. Là, je vais prendre le dernier. Et voilà. On peut passer. Attends, non, mais ce n'est pas vrai. Bon, ce n'est pas grave, de toute façon, c'est juste là au-dessus. Hop là. Voilà. Il y a encore les pots qui sont revenus. Et voilà. Ouais, petit passage plateforme style 2D. Encore une fois, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui change. Ce n'est pas plus mal, après autant d'heures de jeu, d'avoir un petit peu encore des nouveautés. Ce n'est pas tous les jeux qui proposent ça. Aïe ! Je n'ai pas vu de ça. Mais enfin. Qu'est-ce que c'est que ça, d'accord. Passer par là. Passer par là. Ça va de plus en plus vite. Rater. Voilà. Rater. Rater. On va essayer de retomber jusqu'en bas. Voilà. Et ben. Ah ben. De retour en 3D. Hé, j'ai vu un truc. Qu'est-ce que c'est que ce truc bleu ? Ah, c'est le... Il y a un rayon laser. Ok. Ok. Bon, ben petite sauvegarde, puisqu'elle est là, autant s'en servir. D'abord, on a un métier en retard, puisqu'elle est là, autant s'en servir. Yeah ! On a un detain.